Le film a été contacté par les deux fondations dont on a commencé le film. Ils voulaient une musique très rapide parce qu'ils ont réalisé qu'il était possible que le film soit présenté au festival de Cannes. Donc on a dû faire la musique et on avait seulement un mois pour le faire. On a réalisé que le soundtrack était assez bon pour être mis sur un album. Et nous avions la possibilité d'utiliser l'image de Georges Méliès. On a réalisé que le film a été mis sur un album. On a réalisé que le film a été mis sur un album. Parce que c'était un film silent, nous n'avons pas voulu utiliser des voix réelles. Et nous pensions que le film était assez psychédélic. Donc nous voulions faire des règles absurdes. Comme les humains qui parlent avec des animaux. C'est complètement fou. C'est comme quand Walt Disney fait des animaux qui parlent avec des voix humains. Les voix humains, les voix humains, les voix humains, les voix humains. C'est la même chose de soundtrack, les deux. Mais ils n'ont rien à faire. C'est comme l'opposité. Quand tu travailles dans un film comme « Argent Suicide », Tu dois trouver une mélodie et tu l'utiliser pendant toute l'année. Et tu joues autour. C'est comme la thème du film. Et les directeurs veulent ça. C'est comme le thème du James Bond ou quelque chose comme ça. et la musique est entre les dialogues mais dans un film silencieux la musique est le dialogue et chaque fois qu'il y a une scène il faut qu'il y ait une autre melody pour la prochaine scène un autre type de musique otherwise vous avez cette sensation cette sensation de répéter vous-même donc si il y a un film il faut qu'il y ait une autre chanson pour chaque scène c'était beaucoup de travail beaucoup plus de travail que la régulière soundtrack what's my favorite science fiction movie it's gonna be strange it's gonna be Escape from New York by John Carpenter and it's funny because it reminds me what we said about the year 2000 when I was a child the year 2000 was supposed to be very futuristic for everyone and nothing really happened in the year 2000 and Escape from New York in French was called New York 1997 because the action takes place in 1997 and the Isle of Manhattan is becoming a prison and it's funny because in 1997 it was like it was like almost 20 years from now and Manhattan was not a prison at all so it's funny when they put dates in the future in the future I think it's funny how Sous-titrage ST' 501